Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un jour spécial pour moi. Étant donné que Trésor est dans un état où elle ne doit pas tout faire seul, j'ai décidé aujourd'hui de changer de casquette. Aujourd'hui je suis le cordon bleu tempo. Aujourd'hui j'ai décidé d'aller faire le marché tout seul et de faire la cuisine au plaisir de Trésor et de la princesse. Alors aujourd'hui je vais faire un maitre spécial, typiquement camerounais au nom de pommes pilées aux haricots. Et pour cela, j'aimerais que vous m'accompagnez tout au long de ce voyage et à la fin on donnera la finalité. Alors les gars, accrochez-vous, les filles, vous verrez un autre talent de moi. Alors à tout à l'heure. Vous êtes la famille, j'hésite encore pour le supermarché où je vais acheter des produits. Présentement il y a un qui est en force de moi là, qu'on peut constater. Et là, il y a un autre, en maya. Donc j'hésite encore parce que vous savez, les prix sont différents et les produits aussi varient en fonction de la région de provenance. Donc on va aller dans ce prix-ci. Vous pouvez constater ici, il y a des pommes de plusieurs variétés. Là, ce sont les pommes de terre d'une autre région. Ça, vous allez voir cette différente des autres. Et là, il y a une autre variété de pommes de terre. Vous savez, évidemment, il y a des pommes ici avec trop d'eau. Quand vous essayez de piler, ça donne tout ce que vous voulez. Il faudra donc faire très attention par rapport à votre choix. Ça sont les oignons. Étant donné que j'ai l'huile rouge à la maison, je dois essayer de prendre juste pommes de terre, haricots et oignons, tout simplement. Donc voilà un peu ce qui s'est au menu aujourd'hui. Je vais essayer de prendre des fruits ou des trésors à la maison vu que les fruits sont finis. Il y a la la banane douce. Voilà. Et ici, vous avez des mangues dedans de tous bords. Ici, vous avez des oranges. Vous avez des petits mandarins là. Les pommes de France. Toutes les variétés aussi. Vous avez aussi des arachides. Vous avez des ananas. Des papayes. Ok, je vais essayer de prendre quelques fruits pour trésors. Il y a aussi des pastèques. Voilà, c'est ce qui m'intéresse là. La famille, on va dire tout à l'heure, puisque je veux essayer d'aller payer. Je veux aller commencer la cuisine. Donc, merci d'avoir fait ce chemin avec moi, d'avoir fait le marché avec moi. Donc, on s'est dit, on va aller pour la suite. Merci Scotia. Je vais d'abord poser du haricot au feu, avec du sel bien sûr. Je vais laisser cuire pendant que je vais apporter d'autres ingrédients. Ingrédients, nous aurons le droit aux pommes de terre, que je vais piler tout à l'heure. Que voici. Nous aurons le droit aux doignons. Bien choisi. Ensuite, nous aurons le droit à l'huile rouge. Puis, ce sont des éléments très essentiels par rapport aux pommes pilées. Et là, nous avons du sel. Et là, nous aurons notre petit pilon venu d'Afrique. Qui a servi à piler tout à l'heure, quand tout sera prêt. Donc, c'est Scotia. Je vais commencer d'abord par payer les pommes. Ensuite, je vais payer les doignons. Ensuite, vous voyez la suite. Alors, les gars, à tout à l'heure. Oui, la famille, en attendant, je vais faire un petit truc pour trésor, pour qu'elle mange en attendant que je puisse préparer. Là, vous avez les pommes de fond, et là, vous voulez de la banane. Je vais les laver d'abord. Ça, c'est pour trésor et la princesse. Vous voyez, la famille, là, c'est prêt. Là, c'est du yaourt. Et là, ce sont des fruits pour trésor et la princesse. Donc, je vais essayer d'aller là, c'est de la service. Et là, on me dit ce qu'elle va attendre le temps qu'elle cuisine. La famille, après avoir créé les pommes, toujours ajouter du sel. Vous savez, les pommes contiennent beaucoup d'eau. Et il n'y a que le sel pour essayer d'éliminer un peu un taux d'eau dans les pommes d'été, en fait. C'est très important toujours de mettre du sel après avoir pêlé. Le récord est prêt. Maintenant, on va essayer d'enlever du feu. Il y a des déchets en bas du haricot. Il y a des pommes à travers le fassois. Là, on doit sortir. Maintenant, on lave notre pomme soigneusement. Il faut toujours commencer par les plus grosses pommes. Parce que les grosses pommes sont souvent difficiles. Donc, vous commencez, vous mettez les plus grosses en bas. Et la famille, vous savez, les pommes sont presque prêtes. Qu'est-ce qu'on fait ? On remène notre haricot. On remène notre haricot là. A présent, notre poignot est prêt. Je vais la verser directement. Les gars, notre repas est prêt et juste prêt à être pilé. Là, maintenant, je mets du sel. Là, la famille, le résultat, elle, là. Ça, c'est le cordon bleu et le Yimsef. Là, c'est Tempo en personne. Donc, vous pouvez venir déguster avec nous en attendant que le trésor et la princesse se regale. Ceux qui veulent aussi participer à notre repas, qui veulent aussi déguster, envoyer là-bas à la dégustation et on verra et j'attends vos notes sur 10. Que ceux qui connaissent ce mail, laissez-le en commentaire. Et s'ils vous êtes aussi cordon bleu que moi, laissez-le aussi en commentaire et surtout notez-moi sur 10. Elle a hâte de manger ce plat tellement délicieux. Merci. Merci beaucoup. C'est ça le plus important, la famille. C'est le tien, l'âge. Je suis un cordon bleu. Trop bon. Partagez, abonnez-vous au maximum, commentez les gars, car c'est vous qui faites notre force. Je m'en vais tout de suite vous lire les noms des trois premiers commentaires de la dernière vidéo. Il s'agit comme ça de Yaba Awasa, Liliane Mossoa, Tumba Sharon. Vraiment, merci pour vos soutiens au quotidien. Alors, à plus. Sous-titrage ST' 501